Merci et bonjour à tous donc pour une conférence dont le titre est conférence échange, la partie échange sera importante et crise au-delà et au-dehors des normes, je dois dire que quand on avait choisi de monter ça il y a déjà un certain temps, on n'était pas encore plongé dans ce temps, on est tous plongés depuis quelques mois mais donc c'est à la fois des crises peut-être de plus en plus fréquentes et des crises qui durent et la vraie question c'est donc qu'est-ce qu'on peut anticiper, comment est-ce qu'on peut l'anticiper et quel management stratégique et opérationnel. Donc on remercie, je ne sais pas s'il est déjà un bout de ligne mais on remercie David Otissier-Lachère, Essai du changement et Essai d'innovation managériale et Excellence opérationnelle, attention, de nous accueillir là. Je dirais que c'est la première opération qu'on monte actuellement avec David Otissier et avec vous tous, je dirais que pendant des temps plus anciens on avait monté avec Jean-Marie Peretti un certain nombre de manifestations toujours sur les questions peu prospectives et de relations au travail, de santé au travail et ça va bien être notre but aujourd'hui. Alors vous me pardonnerez de faire une petite parenthèse technique, excusez-moi mais je reçois y compris de nos chers membres du cercle de temps en temps, même assez souvent des messages qu'on peut dire « Anne-Marie, je ne reçois pas vos mails et je ne reçois pas les mails avec les liens ». Bon, vous me direz que vous tous qui êtes au bout, c'est que si vous êtes là, c'est que vous avez su que vous soyez en 8 ans même. Pour recevoir les mails du cercle d'entreprise et santé, je vous rappelle que dans votre messagerie à Outlook qui est quand même la plus fréquente, vous avez un petit bonhomme qui se place en gros au troisième élément et par lequel en fait ce sont vos interlocuteurs que vous pouvez choisir soit de bloquer, soit de ne jamais bloquer, soit dans le dernier point qui est des options courrier indésirable, vous pouvez dire le nom de domaine qui arrive, pardon de dire les choses, mais en ce qui nous concerne par exemple certains compétences de santé, même si on est tout petit, tout à fait minuscule au regard de toutes vos grandes organisations, on est quand même 3-4 qui peuvent vous envoyer ça plus l'adresse générique CES et donc il arrive qu'on ne les reçoive pas. Pour les recevoir, il faut ne jamais bloquer, mettre dans les options que c'est un fameux. Excusez-moi ce truc technique, mais on l'a très très fréquemment. Alors Marie, le son est très mauvais, il y a encore des webcams qui sont allumés là, des micros qui sont ouverts. Le son est très mauvais, Jean-Louis, est-ce qu'on peut avoir l'aide ? Il y a des micros ouverts. Le son, alors il faut couper effectivement, pardon de vous demander ça, mais il vaut mieux effectivement couper les micros non actifs, ce qu'on a essayé de faire nous chez nous. Et peut-être que je bouge trop aussi. Voilà. Voilà, et on va y arriver. On va y arriver. Et donc, autour de ça, je dirais que les visuels que vous voyez là et qu'on va reprendre, je dirais que c'est des exemples typiques, malheureusement, de fameuses crises au-delà et en dehors des normes. Je dirais que vous avez d'un côté, à des niveaux très différents, vous avez d'un côté Fukushima et de l'autre, mais qui est aussi finalement des manifestations auxquelles on se heurte, qui sont par exemple les violences urbaines. Et je dirais que vous avez mis en face, et je crois au centre, quelque chose qui est une forme de PC, de communication. Parce que malheureusement, je dirais qu'à la fois mondialisation aidant, et donc on a toutes les supply chains, les éléments d'une supply chain qui peuvent être occupés, mais en même temps médiatisation aidant, systématiquement, ces dimensions de com' et d'impact, j'allais dire d'impact en réputation, mais plus que ça, d'impact aussi opérationnel, en panique notamment, peuvent être globalement tout à fait importantes. Donc voilà notre sujet. Donc on est heureux de vous accueillir. Juste deux mots pour qui ne nous connaît pas encore, j'allais dire, c'est que le cercle, c'est un tout petit truc, qui est, maintenant, c'est le logo qui est en bas, en distanciel, depuis globalement déjà un petit moment, et qu'on a deux activités pour nos membres. Tous les mois, ce sont des réunions, j'allais dire, fermées, où la parole est libre, mais il n'y a pas globalement ça entière sur des dimensions, à la fois d'actualité ou de prospective, sur l'évolution de la relation au travail. Je dirais que ça va, par exemple, depuis, je vous prends le 4 décembre, par exemple, ça sera un truc sur les impacts du cancer, sur la vie au travail, et avec les diagnostics très précoces qui sont faits, le problème du maintien dans l'emploi et de la réintégration dans l'emploi d'un certain nombre des personnes qui en sont touchées, et d'autres choses aussi sur, par exemple, la semaine prochaine, d'ailleurs, sur l'impact emploi global, et là, c'est un intervenant de l'OIT, c'est l'acteur général de l'OIT qui intervient là-dessus. Donc, voilà, là, c'est tous les mois, c'est fermé. Et puis, on a ce qu'on appelle nos actions rayonnement réseau, où soit, j'allais dire, proprio motus, soit avec des partenaires, donc qui peuvent être l'ESSEC, et là, on remercie encore une fois David d'être là, qui peuvent être l'OCNAP, qui peuvent être d'autres, donc aussi en présentiel, un certain nombre d'actions en rayonnement sur des choses auxquelles on croit. Par exemple, la crise, les crises, on a tourné, si je peux me permettre, autour depuis déjà un petit moment au CERC. Jacques est intervenu de façon interne chez nous depuis, je dirais, globalement l'an dernier, mais on a sur d'autres trucs, par exemple, on avait demandé l'intervention du colonel de pompier qui avait eu à gérer, parce qu'il lui était tombé dessus au change propre, le crash de la Germanwings. On a eu aussi des intervenants de l'ARS sur des crises plus ponctuelles, mais qui sont, par exemple, sur des flacons extrêmement toxiques égarés. Donc, les crises sont partout, ça, c'est aussi l'une des possibilités là-dessus. Donc, voilà, si vous voulez bien, moi, je vous présente là maintenant nos intervenants et notre grand intervenant, donc Jacques Repuisseur. Donc, je dirais que son titre officiel actuel, si je peux me permettre, il est conseiller auprès de l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence des Nations Unies pour l'énergie atomique sur les questions de sûreté nucléaire, il intervient aussi auprès de l'Afrique du Sud, il intervient aussi énormément au niveau européen. Et je dirais que sur la partie opérationnelle, alors, pardon de dire les choses, moi, je connais Jacques depuis un certain temps, comme dirait le canon, puisque je crois que ça fait 30 ans, à peu près. Et donc, à ce moment-là, Jacques a un cursus, donc, il était secrétaire générale de l'AFNOR, il a été également à la direction générale au pilotage de l'INERIS, donc les risques industriels. Et puis, en matière de sécurité nucléaire, c'est la tête de l'IRSN. Et je dois dire, alors, pardon de dire les choses avant qu'il intervienne, mais c'est non seulement un grand expert et un expert opérationnel international, mais je dois dire que c'est aussi, et je l'ai vu à la manœuvre, un très grand patron, aussi bien, bien sûr, sur les périodes de crise qu'aussi au quotidien, je dirais que le management de l'humain, dans ces cas-là, est une chose tout à fait essentielle. Alors, pour l'interviewer, mon cher président, alors, on est tous masqués, donc c'est difficile de se reconnaître, mais enfin, vous avez Jean Goubet, qui est le président et le fondateur, donc, avec du cercle d'entreprises essentielles. David, alors que je pense, un certain nombre connaissent, donc, qui est le directeur de la chaire, un des deux chaires, que je vous citais tout à l'heure. David, si tu es là, tu nous feras un petit coucou. Et puis, Jean-Marie Fessler, donc, Jean-Marie Fessler, c'est-à-dire qu'il est l'un des plus spécialistes des crises sanitaires d'ampleur. Il a été notamment directeur d'hôpital et directeur de l'ensemble de l'établissement de soins de l'AMGRN. Il est noblement, et on est très content, membre du cercle d'entreprises de santé et d'un certain nombre de sociétés savantes de son équipe sur, justement, les questions de crise. Alors, pourquoi la question se pose ? Je veux dire, globalement, on l'a tous en tête, je dirais. On en a choisi trois. Je dirais qu'au moment où on a commencé ça, on avait ça en tête, parce que c'était classifié comme tel. Je dirais que, d'un certain côté, la question de ce qui est, alors qu'il n'y a pas encore des émeutes, mais qui peuvent être des manifestations d'ampleur et qui peuvent perturber aussi beaucoup les choses. Donc, c'est les gélènes jaunes que tout le monde a reconnues. Mais il y a aussi tout un tas d'autres choses. On aurait pu vous mettre plus récemment, donc c'est la photo qui s'affiche là, en bas à gauche, c'est Beyrouth. C'est les explosions du port de Beyrouth. Un autre truc auquel je tiens que vous voyez là, bien sûr, qui est dans les préoccupations de tout le monde en ce moment, mais ça, c'était très aigu, je dirais, au début du mois d'avril de cette année. Ça a été en grande urgence et en grande crise, pour le coup, le transport d'un certain nombre de malades qu'on ne pouvait plus soigner dans les hôpitaux parisiens ou les hôpitaux de l'Est saturés. Et si je vous le montre, c'est aussi pour vous dire que si jamais vous êtes disponible, c'est exactement le 15 octobre prochain, on a une conférence que cette fois-ci avec le CNAM, qui est une espèce de débrief. Alors là aussi, dans notre naïveté au début, j'avais appelé ça débrief post-Covid. Donc, quelle naïveté ? Donc, maintenant, on est débrief in Covid continu. Et avec, donc là, qui sont des échanges entre, et d'une écoute de praticiens, et je dirais qu'on en a pris deux. L'un qui est celui, justement, qui s'appelle le docteur, d'un certain côté, docteur TGV Covid, puisque c'est lui qui a eu la charge, finalement, d'organiser tous ces transports. C'est le médecin-chef réanimateur pour les adultes de l'hôpital Necker. C'est un type tout à fait fantastique. Et on a aussi quelqu'un d'autre, je dirais, c'est intéressant, parce que sa parole est libre. Chez nous, elle est banque du CERC, elle est médecin-coordonnateur des Galeries Lafayette, donc sur l'international. Et comme les galeries ont dû, enfin l'ensemble des magasins ont dû fermer Worldwide, elle a décidé de s'engager pendant trois mois, comme, j'allais dire, médecin de base et médecin volontaire, du Covid là-dedans. Donc, ça, c'est ton référence. Et puis, j'ai la dernière photo, et celle, malheureusement, du dernier week-end, avec ce qui s'est passé là. Ce qu'on voit effectivement sur tout ça, c'est que les questions environnementales sont maintenant, quelque part, toujours là, à l'intérieur de ça. Et puis, ce que je vous ai mis à gauche, c'est tout le reste. C'est le Covid, c'est, pour appeler, les tempêtes, c'est des accidents, et tu peux peut-être être des accidents graves. Là, malheureusement, très jolie photo en noir et blanc, c'est du brisole. Et puis, en dessous, ce qu'on a voulu illustrer là, c'est la fameuse théorie de l'aile de papillon, c'est-à-dire que finalement, c'est dans la théorie des crises, ce qui se produit à un endroit de la planète peut avoir perturbé un autre très, très loin. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Jacques, si tu veux bien, ça va être globalement à toi là-dessus. Ce que je vous propose à tous, si vous voulez bien, c'est qu'on va laisser Jacques présenter son, enfin, c'est pas lui, son intervention, son expérience sur les différents points qui sont laissés, et surtout le premier qui est celui sur Fukushima, puisque je crois qu'en gros, tu as géré, enfin, quand on dit géré, c'est un petit terme, piloté une grande partie de l'action d'expertise et au-delà de la France, auprès du Japon, dans ces cas-là. Donc, si tu veux bien, c'est à toi. Alors, il faut parler assez fort, puisque pas de masques, mais des micros. Ok. Merci. 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 Merci.